C'est dans un bac de recyclage que le corps d'un homme âgé dans la cinquantaine a été trouvé lundi matin à l'angle des rues Adam et Létourneux, dans Chellaga Maison-Neuve. Les éboueurs ont fait la macabre découverte au moment de vider le bac dans la benne du camion. J'ai reçu un appel dans autour de 8h45, me disant qu'il avait trouvé un corps. D'après la version transmise à leur employeur, le corps était recouvert au moment de sa découverte. Il l'a tiré un peu et il a vu un bout de bras, je pense, avec du sang. Il s'est arrêté là, on aurait dû toucher et on a attendu que les policiers se rendent sur les lieux. Qu'est-ce qu'il a tiré au juste? Je pense que c'est une couverte ou une bâche, quelque chose qui l'entourait vraiment le corps. On ne pouvait pas voir le corps sans le tasser un peu. Cette information n'a toutefois pas été confirmée par le SPVM. On est actuellement en fin d'après-midi. Vous le voyez, le poste de commandement et les techniciens aussi en identité judiciaire qui sont toujours sur la scène. Une scène, ça peut parler. Donc, tout ce qu'ils vont observer peut aider à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, bien entendu, ils vont chercher à savoir est-ce qu'on a des témoins qui auraient pu voir, entendre quelque chose qui pourrait détenir de l'information, qui pourrait nous aider. Cette jeune femme qui réside tout près a été réveillée par le bruit. Quand j'ai regardé par la fenêtre, parce qu'il y avait eu un gros bang, c'était probablement le bac qui était comme trop lourd. Puis je regarde, puis de ma fenêtre, j'ai vu un homme dans le camion. Puis c'est ça, les gars, il y en avait un qui avait les mains sur la tête, l'autre, il appelait la police. Cet homme rentrait chez lui lorsqu'il a appris ce qui s'était produit à deux pas de sa porte. C'est comme... c'est beaucoup là. Un mort à côté de chez nous. Je capote. En fin d'après-midi, lundi, le SPVM disait toujours enquêter sur une mort suspecte. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.